Salut les amis, j'espère que vous allez bien, Coach Larache, pour vous servir et pour vous instruire, coach de foot depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est dans l'émission Un jour, une légende. Alors cette émission, c'est une émission où on parle des légendes qui sont passées dans ce sport. Et aujourd'hui, on va parler de qui ? Alors si je vous dis Argentino Junior, Tenerife, Real Madrid, Milan AC, cheveux longs, pas de gauche, on parle de qui ? Mais oui, de Fernando Rodondo. Alors Fernando Rodondo, il est né le 6 juin 1969 à Buenos Aires. Il a appris à jouer au foot dans les quartiers de Buenos Aires, logique puisque c'est la même ville. Et c'était pas un enfant défavorisé, c'était pas les favelas du Brésil. Il a plutôt été dans une famille, on va dire, plus ou moins aisée. Et c'est là-bas qu'il a appris sa technique et sa fameuse patte gauche. Il se fait repérer à l'âge de 16 ans, justement, dans le club de Argentino Junior. Et c'est là où il va se révéler à toute l'Argentine entière. On voit un petit gabarit fétiche, avec ses cheveux longs, avec une patte gauche crochet. Et c'est là où tout va commencer. Et à l'Argentine au Junior, il va tellement crever l'écran que le River Plate va mettre le grappin dessus. Et à River Plate, alors là, c'est l'explosion. Je vous le dis tout de suite. On voit un joueur qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que les autres joueurs argentins. Vous connaissez Maradona et tout le train-là, Boruchaga, Ruggieri, George Valdano. Mais lui, c'était un style complètement différent. Milieu défensif propre, qui ne tacle jamais. Mais à tel point que les Espagnols s'intéressent à lui. Et c'est qui qui s'intéresse à lui ? Quel club ? Ténérife. Ténérife, un club venu de nulle part, des îles Baleares là-bas. Et à Ténérife, alors là, ça va être l'explosion, mais partout en Europe. À Ténérife, il va tellement être impressionnant qu'il va même qualifier son équipe en Coupe d'Europe. En Coupe de l'UEFA, c'était un petit peu l'égal de la Ligue des Champions. Et là-bas, justement, en Coupe d'Europe, il va crever l'écran. Il va même jouer contre la JOCR. Ils ont même, je crois, éliminé la JOCR à l'époque. Et en 1900, enfin, il a joué de 90 à 94 au Ténérife. Et à partir de 94, il va atterrir au Real Madrid. Et au Real Madrid, vous connaissez cette équipe. Alors, il faut dire que le Real Madrid en 1994, ce n'était pas le Real Madrid d'aujourd'hui. Et c'était un Real Madrid qui avait soif de titres. Et ça faisait depuis les années 50 qu'il n'avait pas de titres de Ligue des Champions. Et on va dire que Rodondo est le premier joueur de l'ère, justement, avec Florentino, Pares et tout ça. C'est le premier joueur qui, justement, va amener le Real Madrid de la fin des années 90 au graal de la Ligue des Champions. Donc, de 94 jusqu'à 98, Rodondo va progresser avec le Real Madrid. Il y aura d'autres joueurs qui vont arriver, comme Davos Zucker, comme Milatovic, comme Roberto Carlos, comme Christian Carambeu, qui a été un élément essentiel au Real Madrid. Et en 98, c'est là où Rodondo va être considéré pour moi le meilleur joueur, enfin le meilleur milieu de terrain défensif du monde. Alors, c'est un match qui va, justement, qui va mettre tout le monde d'accord. C'est le fameux match Real Madrid-Juventus de 98 à l'Arena. Ce match-là, allez sur YouTube, faites ce que vous voulez, essayez d'aller le voir. Alors, il a mis Zidane et Didier Deschamps dans sa poche. Il était capitaine. Et victoire 1-0, but de Milatovic, tout le monde sait. Et cette année-là, en 98, c'était une année super bien pour Fernando Rodondo, parce que Première Ligue des Champions, en tant que capitaine, meilleur milieu défensif du monde. Et il y avait un problème. Il y avait un problème, justement, en équipe d'Argentine. Il y avait le fameux sélectionneur Daniel Passarella, qui n'aimait pas les joueurs aux cheveux longs. Pourtant, à cette époque-là, Fernando Rodondo avait déjà coupé ses cheveux. Mais, en fait, c'était plutôt un souci où, en fait, Passarella ne voulait pas dire à Rodondo que dans son dispositif du milieu de terrain, avec Véron d'un côté, Ortega et Pineda juste derrière, il n'y avait pas de place pour Rodondo, qui était vraiment une insulte au monde du foot. On va dire dans la philosophie du foot. Et, ben, pas de chance où, malheureusement, Rodondo ne fera pas la Coupe du Monde 98. Et derrière, l'Argentine ne fait pas une bonne Coupe du Monde. Et tout le monde va tomber sur Daniel Passarella. Le pourquoi du comment, on n'a pas mis Rodondo en 98, parce qu'ils avaient vraiment le potentiel pour la gagner cette Coupe. Bon, fort heureusement, c'est les Bleus Zidane qui ont gagné. Après cette Coupe du Monde 98 et le licenciement de Passarella, ils retournent en équipe nationale de l'Argentine, où il y avait un certain Marcelo Bielsa. Et avec Marcelo Bielsa, ce n'était pas trop ça avec l'équipe d'Argentine. C'était plutôt une philosophie, comme vous l'avez vu avec Marseille, où l'Argentine jouait terriblement défensif. Et même s'il est milieu défensif, Fernando Rodondo n'arrivait pas à trouver sa place au sein de la philosophie de jeu de cette équipe d'Argentine de Bielsa. À l'époque, il était sponsorisé par Riboc, je m'en souviens. Et en fait, Rodondo met un terme à sa carrière internationale. En fait, l'histoire d'amour entre l'Argentine et Rodondo, ça s'est conclu par un échec. Mis à part qu'il a fait une super bonne Coupe du Monde 94 avec Maradona. On connaît tout ce qui s'est passé en 94 avec l'histoire de Maradona et son dopage, soi-disant. Mais on va dire qu'il a fait une seule Coupe du Monde. Et c'est ça qui est le plus frustrant avec un joueur comme Rodondo. Justement, après Rodondo, après cette Coupe du Monde 98, il va encore exploser en tant que milieu défensif. Il va, comment dire, asseoir sa légende. Et il y a eu un fameux match, c'était en 99. Et comment dire, où il joue un match contre Manchester United. Et il fait le fameux Rodondo, où il est sur le côté. Où il fait une espèce de talonnade sur un défenseur à droite. Et il le passe. Et il fait une passe en retrait centre à Raoul. Et ce but-là fait le tour du monde. Et depuis, on colle l'image de Rodondo avec ce but-là. Et le truc, c'est qu'en fait, à partir de 2000, enfin, il gagne une dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2000 au Stade de France. Avec un certain Nicolas Nelka, tout ça, en tant que capitaine. Et après, justement, cette Ligue des Champions 2000, il part au Milan C, mais il arrive au Milan C blessé. Donc, il ne joue pas avec le Milan. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a franchement choqué et étonné le monde. C'est qu'il avait dit, justement, à la presse, que tant qu'il n'était pas remis de sa blessure avec le Milan C, il ne toucherait pas son salaire. C'était une première mondiale. C'était vraiment un exemple à l'époque. Et au Milan, il joue, enfin, il fait un an sans jouer. Et il enchaîne plus ou moins des matchs avec Milan. Il se re-blesse, il revient, il se re-blesse. Et à un moment donné, lors d'un match contre le Real, il joue contre le Real. Il va voir le public du Real, parce que le public du Real ne l'a jamais oublié. Même s'il jouait avec le maillot du Milan, il n'a jamais oublié Manolo et les supporters. Donc, le Real Madrid lui a fait un super hommage quand il est revenu avec le Milan. Mais c'était toujours des allers-retours à l'infirmerie. Et en 2004, le jour du match de la retraite de Roberto Baggio, il y avait un certain Milan Breccia. Et c'était, en fait, son dernier match dans l'anonymat le plus complet. Parce qu'on va dire que ce jour-là, c'était plutôt Baggio qui était à l'honneur et que toutes les caméras se sont braquées sur lui. Et en fait, Rodondo arrête sa carrière sur des blessures. Et c'est à l'image du personnage. Parce que Rodondo était un joueur très humble et très discret. Ce n'était pas un mec qui justement aimait le clinquant ou le bling-bling. C'était un joueur élégant à l'intérieur, enfin, sur les terrains. Il y a aussi un joueur élégant à l'extérieur. Et ce qui a changé, en fait, avec Fernando Rodondo, c'est le poste. Et en fait, Rodondo a créé un poste qui s'appelle le milieu relayeur organisateur. Il faut savoir que Rodondo ne taclait jamais. C'était un joueur vraiment qui était vraiment très, très propre dans ses interventions. Il avait une lecture de jeu que personne n'a. Et Rodondo, on va dire qu'il avait cette marque de fabrique où il avait le ballon, crochet du gauche, je casse les lignes. J'ai le ballon, je ratisse, je mets dans le trou. C'était que ça, Rodondo, ce n'était pas un tacleur. Je n'ai jamais vu Rodondo tacler. Et en fait, Rodondo a inspiré des joueurs comme, par exemple, Thiago Mota, ou, par exemple, Desverati, ou, par exemple, même des joueurs comme Pirlo. On dit que Pirlo a inventé le registre, le numéro 10 de derrière. Mais avant lui, il y avait Rodondo. Donc, on va dire que Rodondo est une légende pour ce poste-là. Puisque maintenant, beaucoup d'équipes de foot ont des joueurs de ce style. Par exemple, un De Bruyne à Manchester City ou bien un Busquets à Barcelone. Et franchement, voilà, on va dire que Fernando Rodondo, par son élégance, par son charisme et par son poste, a changé à tout jamais le poste de milieu de terrain. Voilà pour la petite histoire. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez voir tous les vidéos sur Fernando Rodondo sur YouTube ou autre part. Mais en tout cas, je tenais à parler de ce joueur parce que c'est quand même, je ne dirais pas que c'est un joueur oublié, mais c'est quand même un joueur qui mérite notre attention. Et comme on est des amoureux de football, Fernando Rodondo, je me devais d'en parler. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre Un jour, une légende. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501